Alors décidément, comme je vous le disais, après le cocorico de Bruno Le Maire dont on a parlé hier, vous savez, sur cette note non dégradée, alléluia, AA du Standard & Poor's, une nouvelle bonne nouvelle signée Agnès Pannier-Runacher, notre ministre de la Transition énergétique. Elle a annoncé dimanche dernier, dans l'émission du grand jury RTL M6 Le Figaro, la signature de deux accords clés qui ont été remportés par la France contre les Allemands, dit-elle, dont les effets se feraient ressentir immédiatement pour les Français. Donc vous allez le ressentir avec un maître mot qui a été répété plusieurs fois pendant l'interview. Nous reprenons le contrôle de l'électricité. Nous reprenons le contrôle de l'électricité. Voilà. Et cet hiver, il n'y aura plus d'envolée des prix. Avant de donner la parole à Loïc Le Floc-Prégeant, je vous propose d'écouter quelques extraits. Le premier, justement, sur cette promesse de non-envoler des prix. Écoutez. Presque 45% d'augmentation en deux ans. Ça s'arrête quand, la hausse du prix de l'électricité ? Olivier Bost, le fait qu'on dise que ça n'excèdera pas 10% ne veut pas dire que ça fera 10% tout juste. C'est juste pour dire que nous en avons fini avec les augmentations telles qu'on les a connues ces deux dernières années. Aujourd'hui, nous reprenons le contrôle sur le prix de l'électricité. Et nous le reprenons avec des augmentations qui ont vocation à suivre le coût de notre coût de production d'électricité. Le coût du nucléaire, le coût de l'ensemble de notre réseau et qui est déconnecté du coût des fossiles. Et grâce à la négociation que j'ai remportée au niveau européen sur le marché de l'électricité, on nous a dit qu'il y a un an que c'était impossible. On l'a fait. Et grâce à la négociation que nous avons menée avec EDF pour précisément donner aux Français un accès au coût de notre nucléaire, au prix réel de ce nucléaire, de manière à ce que ce soit le plus compétitif. Voilà, on va entendre un autre extrait d'Agnès Pagne-Renaché, qui répète encore une fois qu'elle reprend le contrôle des prix de l'électricité et qui recommence son cocorico. Qu'entend le président de la République quand il dit reprendre le contrôle au niveau européen du prix de l'électricité ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire concrètement que nous avons obtenu un accord contre les Allemands pour pouvoir reconnaître le nucléaire dans la manière de fixer... Non, c'est pas la taxonomie. C'est dans la manière de fixer les prix de l'électricité en Europe qu'aujourd'hui le nucléaire est traité à égalité avec le renouvelable et que l'accord que nous avons obtenu permet notamment d'avoir des prix qui sont contractualisés à plus long terme, ce qui permet de sortir de la volatilité des prix du marché. Ce yo-yo qu'on a connu en 2022, cette explosion des prix, nous l'avons fait au niveau européen et nous l'avons complété avec l'accord que nous venons de finaliser avec EDF pour limiter l'envolée des prix. Alors, nous allons accueillir Loïc Lefloc-Préjean qui lui connaît très très bien ses questions. Bonjour M. Lefloc-Préjean. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes industriel, consultant, ancien PDG de l'entreprise pétrolière Elf et président de GDF, auteur notamment de ce dernier livre « Pour une France industrielle » aux éditions Elitel. Alors, vous avez entendu... Et d'un autre livre qui s'appelle « Il ne faut pas se tromper » qui parle de l'énergie. Ah ben voilà. Et à quelle édition ? Elitel, toujours. Elitel, très bien. Alors, vous avez entendu ces deux extraits d'Agnès Pagné-Nourou-Naché et puis son intervention dimanche dernier. Elle fait référence à deux accords. L'un avec l'Europe, les 27. Cette négociation contre l'Allemagne, comme ils disent. En tout cas, pour parler âpre avec Berlin. Et puis, qui a eu lieu le 17 octobre dernier. Et puis, le 14 novembre, une négociation entre EDF et le gouvernement où on était censé trouver un prix de référence de l'électricité nucléaire vendu par l'opérateur EDF. Alors, finalement, est-ce qu'on peut vraiment se réjouir de ces deux accords ? Et puis, allons-nous vraiment être protégés contre des augmentations, des effets yo-yo, comme l'a décrit Agnès Pagné-Nourou-Naché ? Ce n'est pas le sentiment que j'ai. Alors, tout d'abord, Mme Pagné-Nourou-Naché parle essentiellement des particuliers. Alors, les particuliers, en ce moment, ils ont un bouclier tarifaire et il est question d'enlever dans le budget ce bouclier tarifaire pour l'année prochaine. Oui, c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire. C'est ça le sujet. Pour les particuliers. Alors, ce bouclier tarifaire étant enlevé, on constate que le prix de gros et le prix du marché d'électricité tel qu'il existe a diminué au cours de la dernière année et par conséquent, la situation paraît meilleure pour l'année 2024, ce qui conduit Mme Pagné-Nourou-Naché à dire ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas trop d'augmentation. Le fait est qu'il y a une diminution du prix qui ont devenu des efforts qui ont été faits pour s'approvisionner en gaz et, je dirais, pour continuer en Allemagne à utiliser le charbon et le lignite pour faire de l'électricité. Voilà ce qu'on constate. Alors, ce n'est qu'une partie du problème. Le problème central, c'est quand même quel est le prix de l'électricité pour les industriels. C'est ça le sujet principal. Alors, pour les industriels allemands, le prix d'électricité est élevé, ils râlent, ils ont demandé d'avoir une ristourne et il semble qu'il y ait des difficultés entre la Cour suprême et le gouvernement allemand pour accorder cette ristourne budgétaire. En ce qui nous concerne, nous, industriels, il y a d'une part les grands industriels qui sont traités différemment des petits et moyens, les petits et moyens étant quand même les plus nombreux, et les grands industriels ont des contrats sur encore 15 ans qui sont préférentiels. Les grands industriels, il dit électro-intensif. Pour tous les autres qui sont les industriels, pour moi, la mécanique métallurgie et de l'ensemble des fonderies et forges, eh bien, le prix a augmenté au cours de ces dernières années d'un facteur 3 à 7. Par conséquent, le prix a augmenté de façon très importante et nous avons dû signer fin 2022 des contrats léonins qui nous conduisent à un prix extrêmement élevé sur les années 2024 et 2025 et pour cela, rien n'a changé. C'est-à-dire, si jamais on ne me dit pas demain, vous pouvez renégocier votre contrat léonin de fin 2022, début 2023, si vous pouvez renégocier ce contrat, eh bien, pour 2024-2025, ma note d'électricité continue à être d'un facteur 3 à 5 de ce que j'avais avant et de 3 à 5 par rapport à mes camarades allemands. Par conséquent, je ne suis plus compétitif pour une partie de l'industrie française. Donc, c'est ça le sujet. Ce sujet n'est pas traité. Donc, ce sujet n'est pas traité par Mme Pannier-Buenachier. Deuxième sujet. Excusez-moi. Allez-y, on vous écoute et après je vous pose des questions. À partir de 2026, vous allez être tranquille puisque l'AREN, c'est-à-dire le fait d'avoir des fournisseurs qui obtiennent de l'électricité à bas coût d'EDF, l'AREN s'en va puisque c'est légal. Et à partir de 2026, ne vous inquiétez pas puisque le prix de l'électricité pour EDF passe de 42 à 70 euros le MWh. C'est-à-dire qu'il ne double pas, mais pas loin. C'est ça, l'accord entre l'État et EDF. On passe de 42 à 70. Et on dit avec 70, certes, vous payez plus cher, mais vous allez avoir un tarif qui va être plus régulier. Alors, j'aurais bien aimé, moi en tant qu'industriel, qu'au lieu de plus régulier, on me dise plus régulier ou régulier tout court. C'est-à-dire qu'on me dise, voilà quel est le prix d'électricité que vous allez avoir. Alors là, c'est la confusion la plus totale. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Si vous êtes un gros industriel, vous pouvez faire un gros contrat. Si vous êtes un petit industriel, on ne sait pas ce que vous allez faire. Et donc, c'est le flou complet. Bon, moi, ce qui est clair pour moi, c'est qu'il faut que nous soyons compositifs et que, par conséquent, comme nous avons une électricité qui est, semble-t-il, moins chère que celle des autres et en particulier des énergies renouvelables, puisque nous sommes dans le nucléaire, nous aimerions, nous, industriels, dire que l'électricité va être moins chère. Ce que nous savons après cette négociation entre l'État et l'État, c'est que EDF sera content. Moi, je suis très content que l'EDF soit content. Ça veut dire qu'il va pouvoir investir dans le nucléaire et, par conséquent, qu'il va pouvoir nous remettre à l'abondance électrique. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est quel est le prix que je veux payer. Et là, vous pouvez regarder dans les écrits, dans les oraux de Mme Panier-Runachier et de M. Le Maire, vous ne voyez rien. Vous voyez des vagues, compensations, si jamais le prix augmente, etc. Ça veut dire, si jamais le prix augmente, ça veut dire que le prix augmente. Le prix augmente par rapport à 70. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on me dise, eh bien, vous étiez à 42 dans les années précédentes, vous êtes monté à 250, 350 et vous allez redescendre à 70. J'aimerais qu'on me dise ça. Ce n'est pas ce qu'on me dit. On me dit, EDF sera content parce que lui touchera 70 euros. Et je suis très content pour EDF. Croyez-moi, très, très content. Mais ce n'est pas ça le sujet que j'ai envie de traiter puisque moi, je suis client. Alors, le client particulier, si vous voulez, il va être protégé par le fait qu'il a eu des augmentations importantes et que ces augmentations importantes permettent à EDF, visiblement, de s'en sortir. Simplement, l'industriel et l'entreprise en général, elle n'a pas eu une augmentation importante. Elle a eu une augmentation très importante. C'est-à-dire, quand vous multipliez par 3 à 5 votre prix, c'est très important, ça bouffe votre marge et par conséquent, vous êtes en situation difficile. C'est ça la situation dans laquelle je suis. Parce que là, je lis un communiqué qui a été fait justement au nom des entrepreneurs. Les entreprises, l'industrie, les services artisanaux, le commerce ont connu des augmentations de leurs factures de 300 à 600 % à cause notamment de ces contrats fournisseurs. Vous confirmez ces chiffres ? Oui, puisque je vous dis que c'était multiplié par 3 à 6. Donc, c'est bien ça. Et effectivement, lorsque vous allez dans les petits villages, et que vous voulez avoir du pain, vous vous apercevez qu'il faut aller dans la ville d'à côté pour aller au supermarché pour avoir des baguettes de pain parce qu'il n'y a plus de boulanger. Donc, il y a bien eu un problème. Ce problème qui est au niveau artisanal, au niveau des TPE et au niveau des entreprises petites, moyennes et intermédiaires, ce problème-là n'est pas traité. Alors, ce que je demande avec l'ensemble de mes amis, à la fois des TIC, le mouvement patronal et des différentes fédérations dans lesquelles nous sommes, c'est de comprendre quel va être notre sort en 2024-2025, ce que nous ne savons pas, et ensuite, quel va être notre sort en 2026. On a le sentiment que ça s'améliore pour EDF, on a envie de comprendre comment ça s'améliore pour nous. Alors, plusieurs questions dans tout ce que vous avez dit. D'abord, revenons sur les particuliers. On va revenir sur l'entreprise après. Pour les particuliers, on a ces annonces, vous n'aurez pas d'augmentation à deux chiffres, mais on a eu un petit peu plus tôt, en novembre, Bruno Le Maire qui avait annoncé la fin du... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Pour les protéger du bouclier tarifaire, voilà. Et que donc, on allait de nouveau connaître une hausse de 10% au 1er février 2024. Donc, on a du mal à comprendre. D'un côté, on nous dit qu'il n'y aura pas d'augmentation. D'un autre côté, on nous confirme qu'il y aura... Ça va peut-être être 9,99. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et tout le monde aura raison. Mais disons qu'il y aura eu d'augmentation. Mais il y a quand même déjà une première contradiction. On est d'accord là-dessus. Ensuite, si on reprend les entrepreneurs, donc finalement, ce que vous nous dites, c'est que là, on a eu des grandes annonces qui nous disent qu'on reprend le contrôle de l'électricité, mais aucun contrôle. On fait ça. Ce n'est pas un tarif régulier qui a été arrêté. C'est un tarif en fonction des prévisions des cours du marché, si je comprends bien. C'est ça. Et disons que moi, je conteste depuis le départ le fait qu'il y ait un marché de l'électricité artificielle. Pourquoi ? Parce que les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien ont un tarif garanti. Qui dit tarif garanti dit qu'il y a un problème. Il y a un problème pour un marché. Et puis par ailleurs, lorsque l'on me dit après, sur le nucléaire, il va y avoir un tarif pour EDF, ça veut dire un tarif garanti encore. Donc on a deux tarifs garantis et on vous parle de marché. Donc on ne réforme pas un marché qui n'existe pas. Ce marché n'existe pas. Oui, c'est un marché artificiel, un prix artificiel. C'est un marché artificiel. Tout est subventionné. Et tout est artificiel dans cette affaire. Alors le côté artificiel me gêne en tant qu'industriel et me gêne en tant que représentant le mouvement patronal éthique. C'est-à-dire que j'ai envie de savoir à quelle sauce je vais être mangé. Oui, bien sûr. Et là, je n'en sais rien, puisque je suis encore dépendant de quelque chose qui est en dehors de la France, contrairement à ce que dit Mme Pannier-Renachier, puisqu'elle reste dans le marché européen. Ce que je pense mauvais, puisque ce marché européen nous a mis en difficulté et a conduit à ce que, grossièrement, notre électricité nucléaire, c'est 75 % de notre consommation. Eh bien, notre prix actuel et le prix qu'elle nous annonce va être dépendant du prix nucléaire de seulement 50 %. C'est-à-dire que nous faisons cadeau, de la même façon, à nos voisins d'une partie importante de notre avantage nucléaire, qui est d'être, a priori, moins cher que les autres. Oui, aucune raison de se faire ce cadeau, parce que nous n'en font aucun en plus. Alors, une dernière question à ce sujet, puisque vous parliez du marché européen de l'électricité, qui nous permettra, en effet, de maîtriser et d'être à flux fermé entre notre production et l'achat de notre électricité. On nous avait quand même annoncé que la France allait engager un bras de fer avec la Commission européenne, justement, pour reprendre le contrôle, peut-être pour sortir du marché, pour retrouver une option, en tout cas, par rapport à ce marché européen de l'électricité. Bon, on a l'impression que le bras de fer s'est terminé, en tout cas, peut-être plus ou moins perdant. Et intéressant, et je voudrais vous faire écouter ça, Agnès Pannier-Renacher a interrogé sur cette question du marché européen de l'électricité, toujours dimanche dernier. Répond comme ceci, écoutez. D'abord, je vais être très claire. L'Espagne et le Portugal ne sont jamais sortis du marché de l'électricité. Ça fait partie des fake news qui circulent portées par le Rassemblement national. C'est faux. Le Portugal et l'Espagne sont aujourd'hui dans le marché de l'électricité européen et payent un coût de l'électricité qui correspond aux règles du marché européen. Qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur le coût de l'électricité, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, on... Alors on est dans n'importe quoi. Si jamais ce que je dis est n'importe quoi, c'est intéressant. Mais moi, ça fait 60 ans que je vaine dans l'électricité et dans l'énergie. Et je peux dire que ce marché de l'électricité n'est pas favorable à la France aujourd'hui. C'est tout. Et que les Espagnols et les Portugais sont sortis du marché. Et pourquoi elle dit qu'ils ne sont pas sortis ? Je n'en sais rien. C'est pas la première fois qu'il y a des arrangements avec la vérité. Mais c'est le cas. Et effectivement, on peut dire qu'avec les arrangements qu'ils vont avoir, compte tenu de ce que j'ai entendu ces derniers jours, les Espagnols et les Portugais vont continuer à avoir une énergie moins chère que nous. vraisemblablement les seuls. Les autres vont avoir une énergie plus chère. Ils ont réussi très bien leurs coûts et ils sont effectivement beaucoup moins connectés que les autres pays avec les autres pays européens. Donc voilà. Mais disons que je crois qu'il faut arrêter de parler de mensonges des uns et des autres. Il y a des réalités. Il faut plus être dans le déni de la réalité. Ce marché de l'électricité est un marché artificiel. Nous y sommes. Nous devrions en être sortis dès que les premiers incidents avec le prix du gaz conduisant à un prix excessif de l'électricité sont apparus. Nous n'en sommes pas sortis. C'est une erreur profonde. Et c'est une erreur profonde encore aujourd'hui de ne pas vouloir en sortir. Et pourquoi on n'en sort pas ? Vraisemblablement parce qu'on a payé des engagements mais des engagements verbaux avec les Allemands qui nous forcent à rester dedans. C'est la seule explication plausible. Parce qu'effectivement nous sommes très dépendants industriellement de l'Allemagne mais surtout financièrement au niveau de la Banque centrale européenne. et je pense qu'il y a un chantage. Nous sommes rentrés dans ce marché en 2010 avec un chantage fait sur le président Sarkozy par la Commission et par les Allemands et nous n'en sortons pas en 2023 parce qu'il y a encore un chantage effectué par la Commission et les Allemands à notre égard. Mais disons-le franchement. Et puis essayons de voir comment de toute façon on sauve l'industrie française dans sa grande majorité malgré ça. Mais moi je considère que si jamais on est logique on doit sortir de ce marché d'électricité et revenir à un tarif régulé puisque nous avons 75% 75% plus 10% plus 10% c'est-à-dire de l'ordre de 90% ou 95% d'électricité qui est moins chère que les autres et que c'est notre investissement qui a permis de le faire. il n'y a pas de raison d'être dans une régulation artificielle alors que nous pouvons avoir notre régulation nationale. Évidemment et c'est bien compris merci beaucoup Loïc Lefloc Prigent J'espère avoir été clair chère madame vous savez c'est quelque chose qui me tient à coeur on imagine on imagine bien et beaucoup beaucoup de réactions justement à vos interventions d'ailleurs je remercie nos auditeurs d'être toujours plus nombreux et de relayer et de mettre ses pouces et ses coeurs etc parce que ça permet en effet de faire monter tous les lives vous savez les lives sur YouTube marchent aussi avec ces algorithmes donc merci à vous tous de nous relayer merci à vous Loïc Lefloc Prigent parce que justement tout le monde a besoin de mieux comprendre ce qui se passe derrière et puis comme il y a plus ou moins comme vous l'avez dit des arrangements avec la vérité on a besoin de la connaître cette vérité on a besoin de comprendre ce qui se passe vraiment grâce à vous on comprend donc merci encore pour tout belle journée à vous et ici Toxin continue dans quelques instants la chronique de Au Bon Tweet